Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un tuto sur comment personnaliser RocketDock. Alors RocketDock c'est la barre qui est en bas, donc c'est une imitation comme sur celle des Mac. Vous voyez que chaque icône est différente. Donc aujourd'hui on va vous montrer comment les personnaliser. Donc par exemple pour vos documents, images, musiques, vidéos, ça ce ne sont pas des icônes qu'on trouve par défaut dans RocketDock. Si on va dans RocketDock, je vais vous montrer, pour Excel par exemple, vous voyez que les icônes par défaut c'est cela. Vous voyez que c'est assez simple. Donc il faut que dans vos images, vous créez un dossier images et dedans vous mettez des photos que vous prenez sur internet. Par exemple, vous voyez pour les images, j'ai trouvé une enveloppe ouverte. Donc on va aller sur Google Images, on va taper par exemple email ou internet. Donc vous voyez qu'il y a plein de symboles. Donc par exemple celui-là me plaît. On va le prendre. Il faut éviter de prendre des icônes qui sont entourées de blanc comme ça. À ce moment, quand vous allez les mettre, je vais vous montrer, ça ne va pas faire bon. On va faire enregistrer l'image sous. Et donc cette image, vous l'enregistrez dans les images et dans le dossier images que vous avez créé. Et voilà. Donc toi que c'est fait, vous allez sur l'icône de Mozilla ou d'internet, le navigateur que vous avez. Vous faites propriété. Vous allez dans dossier. Donc moi, je suis déjà allé. Donc il y a déjà une trace. Vous allez dans l'icône. Et moi, j'ai mon truc. Donc là, les photos vont apparaître. Et donc si je suis là, vous voyez que ça fait ça en bas. Le blanc, ça fait un peu moche. Donc moi, je vous conseille de regarder d'abord à quoi ressemble l'icône sur internet. Voilà. Et si vraiment le truc vous ne pouvez pas, vous refaites l'icône par défaut et ça revient comme par défaut. Voilà. OK. Il faut penser à créer un dossier pour avoir toutes vos images. Voilà. Il faut essayer d'en trouver une qui ne soit pas entourée de blanc. On va voir internet. On va voir celui-là. Peut-être que celui-là est bon. Non, il n'est pas bon. Vous voyez que je veux dire, c'est qu'il faut une icône. Il ne faut que l'icône. Il ne faut pas qu'elle soit posée sur un fond blanc. Alors, c'est un peu dur à trouver. Mais quand vous la trouvez, ça fait un bon résultat et c'est harmonieux sur votre bureau. Voilà. Voilà pour ce tuto. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Voilà. Allez. Ciao. Ciao.